Bonjour, nous sommes sur la commune d'Iyette dans les Hautes-Pyrénées. Nous sommes sur un terrain situé à 1100 mètres d'altitude. Nous faisons, mon conjoint et moi, du maraîchage. Nous produisons des plants à repiquer et nous sommes en train de développer une activité pour les petits fruits aussi. En recherchant une manière de commander des pièges à Campagnol, nous sommes tombés sur les pièges Top 4 sur Internet. On utilise les pièges Top 4 pour piéger le Campagnol terrestre qui nous fait du dégât dans les légumes. On a des dégâts sur les légumes racines et aussi sur certains légumes type courgettes où ils vont manger les racines du plant de courgettes et le faire mourir. On a aussi constaté depuis 5 ans qu'il y a des légumes qu'ils préfèrent à d'autres. Et donc ils préfèrent des endives, des blettes, des céleri rave par exemple, tout ce qui a un peu de goût. Ça peut arriver sur des rhubarbes ou des arbres fruitiers qu'on voit que la plante a un problème puisque les feuilles tombent, ont l'air de se dessécher. Et dans ce cas, quand on sonde au pied, on trouve des galeries et dans ce cas, on piège. Pour installer les pièges, on essaye de détecter la galerie avec des sondes ou tiges filetées ou faire un béton. Ensuite, pour faire le trou, on utilise une tarière pour faire le trou de la dimension du piège. Ensuite, on pose le piège. On pose le piège. Sur ce terrain, la difficulté, c'est de trouver un morceau de galerie suffisamment rectiligne puisque les galeries en général n'arrêtent pas de partir à droite, à gauche. Ils sont sans cesse en train de faire des zigzags ou de monter et de descendre à cause des cailloux. La difficulté, c'est de poser le piège correctement dans la galerie. Si le piège est posé dans une bonne galerie et bien posé, des fois, en 10 minutes, une demi-heure, on a déjà attrapé un campagnol. Tant que ça saute, on repose le piège de la même manière au même endroit. Et par contre, si le piège est mal posé ou dans une galerie qui ne convient pas, au bout de 24 heures, ça n'a toujours pas déclenché le piège. Et dans ce cas, on change d'endroit ou on détruit la galerie à la main. Les pièges top 4 sont vraiment bien par rapport à ceux en plastique puisqu'ils sont beaucoup plus durables. Quand ils piègent le campagnol, il est mort à coup sûr. Allez, 4,5 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada